Bonjour à tous, PSG, Ussam, un déplacement à Paris. Je suis avec Jérôme Chevet, directeur général de l'Ussam Nimgar. Jérôme, est-ce qu'on peut croire à une victoire pour un match comme celui-là ? Ça paraît difficile parce que le PSG est une machine à gagner avec toutes ses stars. Si je commençais à énumérer toutes les qualités offensives, défensives, on n'en finirait plus, ça n'aurait pas de sens. Je crois que le sens de ce match, l'aspect le plus important, c'est de travailler. On sort d'un match de Coupe d'Europe avec des absents, mais on a vu aussi de très bonnes choses. Des pistes de travail, je pense notamment au 7 contre 6, ça va être une arme qui va être indispensable à utiliser contre le PSG parce qu'on rencontrera des problèmes offensifs. On n'est pas tout à fait au point, donc il faut profiter de ce match-là véritablement pour travailler ça. On a vu aussi l'intégration de Kossuke dans notre jeu qui a mis beaucoup de créativité, beaucoup de vitesse. Avec l'apparition, et je dirais encore une fois, Damien Gibernon très efficace sur l'équipe professionnelle et Guéric Vincent qui sortent vraiment de très belles performances, ce match du PSG peut encore leur permettre de s'aguerrir et d'asseoir un niveau de performance élevé dans ce championnat. Donc il y a des choses à travailler et ce match-là, gagné-perdé, il faut qu'il nous serve à quelque chose pour construire Schaffhausen, construire Nancy et construire la fin de notre championnat. Merci Jérôme, nous sommes allés à la rencontre de Rémi Débonnet. Rémi, après une défaite à domicile face à Aix, vous vous déplacez chez l'Ogre Parisien. Comment vous abordez cette rencontre ? On l'aborde avec beaucoup d'incertitude à propos de l'effectif, puisqu'on est revenu avec quelques bobos encore d'Athènes. Certains qui sont en passe de revenir parmi ceux qui étaient blessés, d'autres sur qui on a des incertitudes. Donc il y a pas mal d'incertitudes autour de notre effectif déjà, et donc de notre façon d'aborder ce match, mais on va avoir à cœur de montrer une belle image, peu importe les joueurs qui seront en ligne. Selon toi, comment se sent le groupe avant ce déplacement ? Le groupe est dans l'attente de voir des joueurs revenir et d'avoir un effectif plus complet. On essaye d'accompagner les jeunes qui sont avec nous du mieux possible et de les mettre dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent apporter. Et puis nous, avant tout, de faire notre job individuellement sur le terrain, afin de garder l'équipe à flot dans cette période, encore une fois, très compliquée au vu des blessures. Paris est invaincu cette saison. Quelles seraient, à ton avis, les armes pour les battre ? Les battre là-bas, ce n'est pas chose facile. On s'en rend compte chaque année. Mais il ne va pas falloir galvauder nos armes. Il va falloir rester sur ce qu'on sait faire, du jeu rapide, une défense très compacte et collective. Et puis en attaque, essayer de jouer des petits coups, d'essayer de truquer un petit peu le match. Parce qu'on sait que si on veut les affronter à armes égales, ça va être extrêmement compliqué. Donc on essaye de contrôler quelques petites choses. Et si en tout cas, on a l'opportunité de ramener quelque chose de là-bas, on s'engouffrera dans la brèche.